En 1892, la résolution Holtane élimine le français à l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest. S'amorce alors une longue bataille pour les Franco-Albertains afin d'assurer la légitimité de la langue française. Pour bien expliquer les lois qui régissent l'enseignement du français à l'Alberta, il faut se rappeler que celles-ci sont reliées aux lois qui ont trait au statut du français dans les territoires et plus tard, dans ce qui va devenir la province de l'Alberta. Mon nom est François Levasseur-Wimet, je suis professeure émérite du Campus Saint-Jean. Alors, suite à l'achat des territoires du Nord-Ouest en 1868, le gouvernement canadien adopte l'acte des territoires du Nord-Ouest de 1875 qui permet à la majorité de tout district scolaire d'établir les écoles que la majorité juge à propos. C'est vrai aussi pour les contribuables minoritaires, qu'ils soient protestants ou catholiques, qui ont eux aussi le droit d'établir des écoles séparées et d'être obligés de maintenir que celles-là. Et ça, ça favorise beaucoup les francophones qui sont majoritairement catholiques à l'époque. La loi de 1875 inclut aucune provision ayant trait au bilinguisme, mais cette lacune est remédie en 1877, alors que l'acte des territoires du Nord-Ouest est amendé de manière à permettre l'usage soit de la langue française, soit de la langue anglaise dans les débats, dans les procédures devant les tribunaux, dans les documents du Conseil, puis dans les publications des ordonnances. Mais les forces de l'opposition grondent déjà. Et puis, Dalton McCarthy présente au Parlement canadien une loi qui vise à abolir l'usage du français dans les territoires du Nord-Ouest. L'année suivante, en 1891, aux élections générales qui favorisent M. Holtain, les choses se produisent. M. Holtain ne tente pas à agir. Et lors de la session de 1892, il présente une motion qui élimine l'utilisation du français dans les procédures de l'Assemblée législative des territoires. Puis c'est probablement un des moments les plus importants de notre histoire. Alors, la résolution pourrait faire d'éliminer complètement l'utilisation du français par la suite. Adoptée la même année, l'ordonnance numéro 22 à sa section 83 fait de l'anglais la langue obligatoire de l'enseignement en alberta. Mais l'Alberta et la Saskatchewan ne sont pas les seules provinces où le français a été proscrit. Le Manitoba a lieu aussi à une époque interdit de français à l'école. Mon nom est Marc Arnal. Je suis doyen du campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, originaire de Saint-Trose-du-Lac au Manitoba. Et moi, ce qui m'a marqué beaucoup, ça a été de commencer mes années scolaires dans l'illégalité. Jusqu'en 1957, au Manitoba, le français était interdit dans l'école publique. Alors, ce que ça se passait, c'est que l'inspecteur d'école téléphonait à mon père, qui était président de la commission scolaire à l'époque, et puis lui annonçait qu'il allait être au village dans deux ou trois jours, et puis de, entre guillemets, de nettoyer l'école. Ça, ça voulait dire de descendre les crucifix, parce que l'école, la religion a aussi été interdite. Et puis, de cacher tous les livres de français dans l'armoire du passage. Et mon père disait toujours, il fait exprès, il rentre dans l'école, et puis la directrice était une religieuse, et il va directement s'accoter sur la porte derrière laquelle sont tous les livres de français. Alors, c'est devenu un petit jeu, mais n'empêche que notre français a beaucoup souffert, parce qu'on était retenu une demi-heure après l'école pour une demi-heure de français par jour, et c'était absolument tout ce qu'on avait de français dans ces écoles-là. En ce qui a trait aux droits linguistiques, rien ne va changer avant 1987 avec l'affaire Piquet et l'affaire Mercure. En ce qui concerne les droits de l'éducation, par contre, la communauté va faire quelques progrès. En 1925, on obtient le droit d'enseigner une heure de français de la troisième à la huitième année, et puis de fournir des explications en français dans la langue maternelle quand c'était nécessaire. Puis évidemment, les institutions privées, telles que Juniorat-Saint-Jean, Collège des Jésuites, l'Académie Assomption, sont aussi une autre exception à la règle. Puis ça, cet état de choses va se perpétuer jusqu'en 1968, alors qu'un changement à la loi scolaire permet l'enseignement en français jusqu'à 50 % de la journée. Puis en 1976, la loi, il y a un amendement, et puis on permet l'utilisation du français comme langue d'enseignement jusqu'à 80 % de la journée. C'est en mars 1994 que la lutte pour l'éducation française en Alberta prend fin. Les franco-albertains ont élu des commissaires scolaires et peuvent enfin gérer leurs propres écoles. C'est une lutte qui a duré 101 ans et qui a demandé énormément d'énergie et d'engagement aux francophones de l'Alberta. Quand on a vécu, je pense, ce que j'ai vécu avec mes confrères et consoeurs, on ne peut plus prendre le français pour acquis. Et on ne peut plus, je crois, être indifférent au français. Je pense qu'on s'engage à le promouvoir, on s'engage à l'aimer. C'est une des conséquences, je pense, d'avoir vécu cette époque-là. Sous-titrage Société Radio-Canada